et bien bonjour à tous ces amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur assassin's creed rogue la dernière fois on a perdu le colonel avec qui on avait lié une c'était lié d'amitié aujourd'hui on est revenu à new york a priori et on va devoir avancer dans l'histoire en allant dans notre repère a priori on s'est fait voler le le manuscrit par par liam l'assassin ça va être établi jure tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons je le jure de ne jamais divulguer nos secrets ni la véritable nature de nos actes je le jure de nous rester fidèles quoi qu'il advienne jusqu'à la mort je le jure tu es désormais des nôtres mon frère tu es désormais un templier l'émissaire d'un nouveau monde puisse le père de la sagesse nous guider puisse le père de la sagesse nous guider c'était etam le père de connor qu'on a vu dans assassin's creed 3 vous comprenez à présent ok je comprends pourquoi vous vous intéressez à shay cormac on va sortir de l'animus shay a vu le vrai visage du monde et il a choisi son camp en conséquence vous aurez bientôt un choix similaire à faire je pensais pas que t'irais aussi loin mais t'as l'air d'être sur la bonne voie on peut toujours pas accéder au serveur du sous sol mais il y en a un autre en haut de l'immeuble près du bureau de mélanie c'est là que tu dois aller ok on va devoir rejoindre les serveurs à l'étage hop là son serveur est par là on va devoir aller voir le bureau de mélanie tu veux bien passer me voir à mon bureau ? il faut qu'on discute on va retrouver mes amis dans son bureau ah c'est l'ancien bureau d'olivier c'est non ? ce bureau appartenait à un homme du nom d'olivier garneau avant que je sois en poste il était directeur de la création chez abstergo entertainment otsoberg est un cadre de notre société mère il te fera découvrir la véritable histoire du monde comme il me l'a montré olivier était un type gentil intelligent et passionné par notre travail mais il y a un an il a été happé par toute cette histoire ils n'ont jamais retrouvé son corps d'habitude ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves je t'accorde une autorisation de niveau 2 les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Sheil ok on va devoir aller restaurer les serveurs supplémentaires je t'accorde de l'aider Ok, il y en a qui font réflexion, il y en a qui sont transparents, ok. Voilà. On a réparé le noyau suivant. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue co-frérie. Mackendall était un mentor cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de co-frérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendall. Conscience du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grand-Pré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux templiers face au terrorisme des assassins. Ok, c'était une nouvelle inspiration. Ton animus n'attend plus que toi ! Et bah c'est reparti ! Bon je vais pas lire hein mais c'est juste comme il était là, hop ! Bon après j'ai pas récupéré les tablettes suivantes donc euh... On va reprendre l'ascenseur et on va retourner à l'animus du coup. Bien joué cobaye. J'ai chargé la suite des mémoires de Shai, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même s'il se dérobe à votre compréhension. Allez, on continue. On repart dans l'animus. Bordel ! Qu'est-ce qui se passe ? Encore un bug ? Le même qu'avant, j'ai eu de retour à Notre Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. C'est parti ! Ok, on est de retour à Notre Dame. Chey est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. A cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Hotzeauberg, sueur professionnel et historien amateur. Il va falloir assigner et localiser d'abord Benjamin Franklin. Unassemblement interne par mon Dieu. C'est important pour toi de s'en sortir, ma cuisine. Lorsque il est en train de faire l'eau. Un homme qui a des visites, un homme qui a des visites. Il va falloir comme hier, un homme qui a des visites. Non. Un homme qui a des visites. Un homme qui a des visites. Un homme qui a des visites. C'est une visite me la vision. C'est un homme qui est de la visite de la vie de Baudite ? Un homme qui a des visite. Ne cherche pas querelle ! Sale pourceau d'anglais ! Tu n'auras jamais dit qu'il n'y a pas d'arriéré ! Le surprise de nous ! Réalisez-le ! Vous attaquez-le ! Je vais te suivre ! Ok. Chey ? C'est bien vous ? Après toutes ces années ! Où sont mes manières ? Merci, mon ami, merci ! Mais... que faites-vous donc à Paris ? Sauve votre respect. Ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. Allez, criminels et d'accrocs dans... 3, 2, 1... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, merci, Shay. Attendez-moi, voulez-vous ? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Nya. Où est-ce qu'ils sont ? 50 secondes. Ok, je sais pas trop où sont les deux derniers. Ok, on les a eu. Quoi ? Comment avez-vous fait cela ? Quelle chance de vous avoir croisé. Je crée ma propre chance, Master Franklin. Tout comme vous, je crois. Certes, certes, mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté ? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Ils ne laissent pas n'importe qui entrer au palais royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. Ok, on a terminé la mission UHJVDGVJDGLVBG0K. Voilà. Ok. On peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accède pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous ? Si on parvient à explorer la vie de Shade dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. Je pleure de la séquence mémorielle suivante. Cheikh Hormak. Spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guiste à l'écarte. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, sœur. Ok. Ça me fait plaisir de revoir Ethan. Guiste. On est dans l'intention de l'or. Sais-tu pourquoi le Capitaine compte qu'intéresse autant le Grand Maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Je vais juste regarder où est-ce que ça se situe. D'accord. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé Capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi, mais il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. L'hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Prête-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. J'ai cru comprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy parvient à prendre ce fort, la voie du Saint-Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est en marge. Le Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de mon calme. J'attends ce jour avec impatience depuis la course de Fort-Montréal. Cette guerre sera terminée. Nous ferons enfin régner l'ordre sur ce continent. Il n'y a hors si cette guerre suffira. Allez, on va arriver à la destination. Le HMS Pembroke, navire du Capitaine James Cook. Quelle merveille ! Un manoir armé de pieds en cap. Nous devrions accoster, Master Kenway doit nous y attendre. On lance la séquence 5, on lance la mission Manoir. Bienvenue à bord, messieurs. Ravi de vous revoir, Capitaine. Capitaine Sheikormak, Capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le Capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre, Capitaine Cormac ? Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire... aussi puissant. Sans aucun doute. Capitaine. Cool. J'ai l'impression qu'on va... pouvoir être à la barre du manouar. On va être à Louisbourg en juin 1758. Wolf, Florence et Whitmore dirigent les trois divisions de la Royal Navy. Qui ? Qui est leur commandant ? Le Major-Général Amherst en personne. Le retour d'Hannovre. Tu t'intéresses donc à la guerre, cher ? Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Il est touchéâtre. C'est douce. C'est douce. On va se développer. On va se développer. Et là, on va se développer. C'est petit. C'est à ma chute. Mais ça, moi, on va se développer. Je vais. Il est touché ! Allez ! Aucun de ces navires ne doit passer ! Nous nous devons de les arrêter, Capitaine ! L'issue de cette guerre pourrait en défense ! Mais approfitez mortier et Cheikh ! Ils seront indispensables à notre réussite ! Allez, le Manowar a quasiment prouvé, déjà ! Voilà ! Feu ! Ok ! Bah c'était cool ! C'est puissant quand même un Manowar ! Bonté divine, des brûlots ! S'ils arrivent à passer, ils dévasteront notre flotte ! Je ne laisserai pas une telle chose arriver ! Je reconnais ce décent, sir ! C'est l'Experto Crédé ! A déwallé. On peut s'estimer heureux que nous ayons d'autres priorités. Oui. Il faut d'abord se débarrasser des brûlots. Et ils se débarrasseront leur flotte ! Et ils ont des brûlots 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 ! Capitaine ! Feu ! Une autre vague de plus long, Capitaine ! Il a sombré ! Il a sombré ! Rien à faire feu ! Rien à faire feu ! Vous êtes venu de l'enfer ! Ok ! L'entrée d'année est utile ! Et encore des brûlots ! C'est sans espoir ! Peut-être serait-il plus sage de battre en retraite ! Guerre et sagesse ne vont jamais de pair, Capitaine ! C'est pas fini, les gars ! Armez les canons ! Je vais accélérer un peu ! Et on va accélérer un peu ! Oh oh, mais j'arrivais pas à la rater. Alors, tant qu'il est à une navire, écartons-nous, il va nous réduire aux poussières ! Arrêtez mortier, Shade. Restons à distance ! Ok. Voici la Royal Navy. Nous avons agi juste à temps, Capitaine Cormac. La guerre tourne en notre faveur. Une vraie partie de plaisir. Nous ne nous réjouissons pas trop vite. Adewa, les héros de toujours. Nous aurons d'autres occasions, Master Kenway. Allez, on va terminer la mission. A 100% en plus. Nickel. Thurken West semble déterminé à éliminer Adewaile. Pas toi ? C'est un puissant guerrier et un symbole d'espoir pour tous les assassins. En le tuant, nous leur porterions un coup de terrible. Tu as raison, Geist. Mais l'idée me déplaît. C'est un homme bon. Ou comme l'était Washington. Les Smiths, j'aimais bien boire avec lui. Sans oublier Wardrop. Comme s'il ne tenait pas l'alcool. D'ailleurs, Wicks n'a jamais pu l'apprécier. Geist, si tu cherches à me donner des remords, tu as réussi. La guerre est tout autour de nous, Shay. Mais elle est aussi en nous. J'ai l'impression d'entendre mon oncle Gédidia, ce vieil ours grincheux. En parlant de mon oncle ! Une autre fois, Geist. Yes, sir ! Générique 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 Alors, on a pu tester le pétrole. Là, je vais faire un dépassement rapide vers la zone concernée par la prochaine mission, même si je ne pense pas la faire aujourd'hui. Quel vent, capitaine ! On va s'avancer. 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 On a 14 000. On a 14 000. Je crois qu'il ne me manque pas beaucoup d'argent en fait, pour pouvoir avoir l'épée au niveau max. C'est ça. On va envoyer le succès sur celle-là. Le victor est ici. Et le duke sur celle-ci. On va regarder un petit peu mais il me semble qu'elle est... Ah elle est peut-être à 14 000 remarqué, je sais plus. Non elle est à 18 000. Après elle est plus rapide mais elle fait moins de combos et fait un peu plus de dégâts. On va attendre encore un petit peu, il n'y en a plus pour très très longtemps pour avoir cette épée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed Rogue vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. ... ... ... ... ... ... ...